Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. Macron est rejeté par les femmes. Alors attention, ce n'est pas un titre que j'ai puisé dans Voici ou dans Gala, qui viendrait de la presse People. Au contraire, c'est très sérieux et c'est très symptomatique de ce que vit en ce moment la France. Mais auparavant, je voudrais d'abord remercier toute la communauté par vos messages de soutien, par votre gentillesse et grâce à vous que cette chaîne vit et je vous en remercie. Et puis, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous, cliquez pour que cette information soit partagée par le plus grand nombre. Ceux dont je parle généralement, vous les trouvez certes dans la presse, mais cachés dans des rubriques obscures. Moi, je vous mets en pleine lumière les nouvelles les plus importantes pour la compréhension de notre société. Bien, Macron est rejeté par les femmes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Eh bien, Macron, pendant l'entre-deux-tours et puis le soir de son élection, il désire que le Premier ministre, celui qui occupe donc l'hôtel Matignon, soit une femme. Il est à la recherche de la perle rare. Alors, le profil était à peu près établi. Il fallait une femme de tête et qui a une grande notoriété. Alors, c'est tout naturellement qui s'est tournée vers Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie de Sarkozy, ancienne présidente du FMI. Et aujourd'hui, elle dirige la Banque Centrale Européenne. Eh bien, Christine Lagarde, bien évidemment, a refusé. Alors, il a un petit peu regardé autour de lui. Et puis, il s'est peut-être posé la question de Patrick Juvet. Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Eh bien, elles sont par exemple à New York. Comme NKM Nathalie Kozyko-Maurice, qui travaille aujourd'hui dans une grande boîte privée. Eh bien, NKM a aussi refusé. Alors, n'ayant plus de femmes de très grande notoriété, il s'est tourné vers des hauts fonctionnaires, des femmes hauts fonctionnaires. Et il a trouvé, par exemple, Véronique Bédarg, qui était l'ancien chef de cabinet de Manuel Valls et qui dirige Next City. C'est donc une personne qui est une bonne économie, ça paraît-il. Elle a une bonne réputation. Je ne vais pas juger sur ses engagements politiques, mais enfin, je lis un petit peu la presse. Je n'ai pas creusé l'affaire. En tous les cas, cette dame a refusé. Alors, elle est remontée dans mon estime. Ensuite, n'ayant plus personne, en quelque sorte, il est allé vraiment dans les petites personnes politiques, comme Valérie Rabault, qui a comme titre glorieux d'être présidente des socialistes à l'Assemblée. Ça veut dire pas grand-chose. Et elle lui a claqué la porte au nez. Et elle a dit de manière assez ferme et assez dure qu'elle ne serait pas la première ministre de la réforme des retraites à 65 ans. Bref, Macron est refusé par toutes les candidates auxquelles il pensait. Et vous connaissez notre Macron. Comment agit-il quand il est mis comme ça en difficulté par les gens ? Eh bien, il ment. Il ment. Il ment. Il a dit que de toute façon, il ne cherchait pas, qu'il ne demandait rien à personne, qu'il avait déjà pris sa décision. Bref, il nous fait croire que tout ce que nous vivons depuis une semaine, eh bien, nous l'avons rêvé, alors que nous avons assisté dernièrement à une jeune femme qui est descendue du perron de l'Élysée, qui venait de discuter avec le président de la République et qui certifiait à tous les journalistes qu'elle refusait le poste de premier ministre. D'ailleurs, on a eu notre fuite. C'est que Macron, n'ayant pas vraiment de candidat, il veut prendre son temps. Il a demandé à Jean Castex de poursuivre son mandat jusqu'au législatif. Jean Castex a refusé, et de manière très sèche. Il y a eu, d'après ce que disent les journalistes, il y a eu un échange très vif. Alors, qu'est-ce qui lui reste à Emmanuel Macron ? Quel va être le candidat pour être premier ministre ? Eh bien, ça va être intéressant, parce que si j'en crois la presse, on va être averti peut-être à l'issue de ce conseil de ministre, c'est-à-dire mercredi soir ou à midi, peut-être demain. En tous les cas, il y en a une qui avait évidemment les faveurs du président de la République au début. C'était Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Alors, pourquoi elle n'a pas été choisie ? Pour une raison, c'est que Macron voulait quelque chose de neuf. Il reprend son ministre du Travail, ce n'est pas extraordinaire. Ensuite, Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui n'est pas très appréciée au niveau des syndicats, et notamment pour des négociations. Elle est très dure, d'ailleurs, elle avait des surnoms Bornhout, ce qui est assez drôle, où elle a borné parce qu'elle refuse de discuter, ce qui obligerait les partenaires sociaux à claquer la porte encore. Ensuite, elle a beaucoup menti, et puis elle a eu des formules maladroites. Quand elle explique ce que c'est qu'un chômeur, grosso modo, c'est un grand feignant, et je ne vous dis même pas ce qu'elle a pu dire sur les gilets jaunes. Bref, Elisabeth Borne, elle a, malgré ses titres de polytechnicienne, je crois, et sa longue carrière à gauche, ce n'est pas véritablement la tête de l'emploi. Si elle est choisie, c'est que Macron n'avait personne d'autre. Alors, est-ce qu'il peut aussi choisir un homme ? C'est possible, il y a toujours des opportunistes. Mais pourquoi tant de personnes ont refusé ce poste de Premier ministre, qui est quand même très honorifique ? Eh bien, il y a quand même pas mal de raisons. D'abord, cela tient à la personnalité même d'Emmanuel Macron. Macron, vous le savez, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un de foncièrement malhonnête, et c'est surtout quelqu'un qui est prêt à vous abandonner si son intérêt le veut. Souvenez-vous le livre de Davé et l'homme, Le traître et le néant. Macron a construit sa carrière sur toute une série de traîtrises. Alors, sans marquer sur le Titanic Macron au moment où tout va mal, il faut vraiment ne pas avoir, comment dirais-je, la tête sur les épaules, et ne pas avoir un repère dans le temps. Macron n'est pas quelqu'un de confiance, c'est un ingrat, c'est un perturbé, et c'est vraiment très difficile de travailler avec lui. Il n'y a que son cercle de courtisans, qui pour des raisons, d'ailleurs on le sait, de carrière, acceptent de bosser pour lui. Et puis, il y a une deuxième raison, et celle-là, elle est bien plus importante, parce que quand je vous ai dit où sont les femmes, ça avait l'air d'être un peu amusant comme titre. Mais la réalité, si vous devenez Premier ministre, vous allez endosser le bilan d'Emmanuel Macron. Ah oui, vous vous en souvenez, la presse nous avait dit, et ça m'avait fait rager que le bilan d'Emmanuel Macron est exceptionnel sur le plan de l'économie. C'était le gars qui tenait la boutique France. Eh bien, aujourd'hui que l'élection est passée, les brumes de la propagande sont en train de se dissiper, et nous sommes en train d'apercevoir le véritable bilan économique, et il est désastreux. Donc, si on prend par exemple tous les mensonges qui nous ont été implantés dans notre esprit pour nourrir ce narratif de Macron, le petit Mozart de la finance, on s'aperçoit véritablement qu'on s'est moqué de nous. Alors, pas moi parce que j'étais au courant de tout, mais beaucoup de personnes pensaient qu'en effet, le bilan économique était plutôt flatteur pour Emmanuel Macron. Pensez par exemple la croissance. Macron s'est présenté comme l'homme de la croissance. Nous sommes en récession au premier trimestre 2022. Qu'est-ce que cela signifie la récession ? Que la France ne crée plus de richesses, au contraire, elle s'appauvrit. Dans ces conditions, le budget ne va pas être tenu, il va falloir donc trouver des économies, couper dans les services, donc ça ne va pas aussi aider la croissance. Et puis tout simplement, si ces déficits sont trop importants, ce sont des nouveaux impôts, donc vous allez perdre du pouvoir d'achat. Ce qui arrive généralement avec la perte de la croissance, à malheur, n'arrive jamais seul, c'est l'inflation. Macron nous avait dit non, l'inflation, elle est limitée. Je suis arrivé à 1,5% de croissance au premier trimestre. C'est un record au niveau de l'Europe. Mensonge, 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 mensonge et propagande. Nous savons que cette inflation est de 5% au premier trimestre. Elle sera certainement de plus de 20% cette année. Alors qu'est-ce que cela signifie l'inflation ? C'est que les prix augmentent. Le seul ennui, c'est que vos salaires n'augmentent pas. Résultat, vous avez moins dans votre porte-monnaie. Donc je résume, pas de croissance, peut-être des nouvelles taxes. Et maintenant, l'inflation. Nous sommes dans un cycle extrêmement mauvais. Nous savons que les marges de manœuvre budgétaires n'existent plus. Il y a 600 milliards de dettes et surtout, l'Europe a bien fait comprendre aux chefs d'État qu'elle ne pouvait plus continuer à utiliser ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire de produire, produire, produire de la monnaie pour en quelque sorte financer tous ces déficits. C'est bientôt terminé parce qu'on risque justement d'alimenter cette inflation et d'arriver sur des choses catastrophiques. Donc Macron n'aura plus de manœuvre budgétaire. Or, vous avez vu ce qu'il a fait pendant la campagne ? Il a ouvert tous les robinets. Il a promis mont et merveille. Eh bien, sachez qu'il ne pourra pas tenir toutes ses promesses. Tout ça, c'est du mensonge. Et quand on vous dit « Oh là là, regardez, le SMIC augmente », avec une inflation à 20%, vous allez perdre de l'argent. Donc tout est mensonge. Ensuite, évidemment, ils nous ont dit « Oh là là, mais Macron, c'est quand même quelqu'un qui a soutenu l'économie, qui a soutenu les petites et moyennes entreprises. Premier trimestre, plus 35% d'augmentation de faillite en France. Autrement dit, nous allons avoir des milliers et des milliers de chômeurs qui vont arriver, en plus, sur le marché du travail. » Et Macron, qui s'était vanté, vanté, mais alors c'était, j'ai vanté là sur tous les réseaux sociaux, les macronistes ont dit « Macron a vaincu le chômage, il faut entendre ce que cela signifie. » Or, dans son quinquedat, il y a eu plus de 100 000 chômeurs. Mais surtout, ce qu'on a appris, c'est qu'il a maquillé les chiffres du chômage en utilisant les vieilles techniques, les vieilles ficelles usées. On radie tout le maximum de chômeurs, comme ça, évidemment, les chiffres baissent. Et puis, on fait beaucoup d'emplois aidés pendant 3-4 mois, ça coûte très cher. Ça permet de faire baisser les statistiques. Et puis, dès que l'élection est passée, tous ces gens reviennent sur le marché du travail et le chômage explose. Alors, quand vous voyez ce bilan économique tout à fait désastreux, vous comprenez qu'un Premier ministre qui a un peu de jugeotte n'a pas envie de prendre Matignon. Parce que quand il y a ce genre de choses, de catastrophes économiques, il y a surtout des révoltes sociales. Des révoltes sociales qui vont être très dures. C'est quand même compliqué de monter sur le Titanic lorsqu'il a déjà heurté l'iceberg. Il ne faut pas avoir beaucoup d'intelligence. D'autant plus que vous êtes en train de constater, quand vous allez faire vos courses, que les prix vont augmenter, ça c'est l'inflation. Mais surtout que nous sommes victimes de pénuries. Huile, eux, farine. Et d'autres produits suivront. Donc, nous sommes en pénurie, nous sommes en inflation. Eh bien, c'est exactement le bilan économique qui apparaît. Parce que Macron a suivi les Américains, a suivi l'Europe, dans sa folie ukrainienne, mais aussi économique, c'est-à-dire dans cette globalisation. Le résultat, c'est qu'on ne s'appuie pas sur les forces vivres de ce pays et qu'on est obligé d'importer beaucoup de choses. Eh bien, comme la crise économique est partout, nous en supplicons, nous la prenons en pleine face. En quelque sorte, Macron, c'est le faux soyeur de la France. Et un Premier ministre, évidemment, va devoir lui aussi payer la vision de ce bilan. Surtout que ce Premier ministre, il a très bien dit Rabot, c'est qu'il va devoir mettre la retraite à 65 ans, avec davantage d'années de cotisation. Là encore, une escroquerie made in Macron. Parce que tous ces macronistes sont en train de nous expliquer « Ah ben oui, mais il faut cotiser plus parce que l'espérance de vie augmente. » Tech News, non, ça a bien commencé aux États-Unis, il y a une baisse de l'espérance de vie et c'est maintenant acté dans nos pays européens. Pour une raison simple, c'est qu'évidemment, les gens qui prennent leur retraite aujourd'hui ont davantage de maladies cardiovasculaires, c'est dû d'ailleurs en grande partie à la malbouffe. Voilà, donc notre espérance de vie va diminuer et par contre, nous allons cotiser plus longtemps. Et puis, on nous a dit « Oui, mais en même temps, les caisses des retraites, il y a des déficits, il faut les combler en travaillant plus ». Là encore, mensonge, j'ai vu un économiste qui a montré les diagrammes des caisses des retraites, elles sont équilibrées. Donc, il n'y a pas de souci en réalité. Ce n'est qu'une escroquerie, et vous la connaissez, je vous l'ai déjà donnée, c'est tout simplement qu'ils aimeraient bien privatiser le plus possible nos retraites. Et donc, les Black Rocks, ces grandes sociétés qui vont gérer cela, ce qu'ils veulent, c'est que vous cotisiez le plus longtemps possible et eux, évidemment, vous donnez l'argent de vos retraites le plus tard possible. C'est tout simple, c'est tout simple. Voilà ce qui nous attend avec Emmanuel Macron. Alors, ce Premier ministre, j'ai dit que c'était peut-être Elisabeth Borne. Nous nous verrons. Je suis très impatient de voir le profil. En tous les cas, il voulait du sang neuf, il voulait insuffler une sorte de fraîcheur et ne plus s'appuyer sur tous les escrocs qui ont servi dans son gouvernement. Ça a l'air d'être raté. Je voudrais aussi revenir sur la troisième raison qui fait que certains hésitent, c'est que Macron, il est quand même truffé d'affaires. McKinsey, il y a une instruction. Alstom, sur le financement de partis politiques, il y a une instruction. Le Covid, il y aura des instructions. Vous savez que le Sénat est en train d'auditionner des gens qui ont des effets secondaires, qu'il y a eu des mesures qui n'étaient peut-être pas tout à fait constitutionnelles. Donc, il y a une machine qui se met en marche généralement après deux ans de décision un peu folle sur le Covid. Il y aura de très nombreux procès, donc de très nombreuses bombes à retardement. Et donc, Macron, il a une garde autour de lui. C'est les Darmanin, c'est les Dupond-Moretti, c'est les Lemaire, c'est les Thierry-Solaire. Il y a Valls aussi qui est rentré. Ça, c'est amusant. Quelques opportunistes comme l'arrivée. Mais la réalité, c'est que ces gens ne sont pas très reluisants. Quand on gratte, eh bien, on a des affaires. Je pense à Thierry-Solaire, un de ses piliers de la majorité, qui est un micro-parti qui le soutient bien. Et là, il est à sa douzième mise en examen. Quant à Darmanin, vous savez aussi que c'est quand même quelqu'un qui, en tant que député, lorsqu'une de ses administrés venait le voir pour lui demander un service, il acceptait en échange de faveurs sexuelles. Ça a été reconnu lors du procès. Dupond-Moretti, c'est quand même l'avocat du grand banditisme qui se retrouve ministre de la Justice. On marche un peu sur la tête. Quentin Bruneau, le maire, il s'est tellement réutilisé pendant la crise contre la Russie. C'est quelqu'un qui nous a expliqué qu'on allait détruire la Russie économiquement. Et aujourd'hui, c'est la France qui se trouve dans une situation dramatique, alors que le rouble ne s'est jamais aussi bien porté. Voilà, ce Macron va devoir s'appuyer sur des bras cassés. Il y a des gens qui hésitent à le rejoindre. On les comprend. Bien à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada